Il est devenu tout un événement, nous rapporte Marc Berthiaume. On n'avait pas encore terminé la pause du tapis rouge sur les marches de l'église et déjà la foule se pressait. Ces trois femmes étaient là depuis 5 heures ce matin pour être sûres de ne rien manquer. Moi, c'est une manière à moi de lui rendre dommage la journée de ses nœuds. Je trouve qu'il y a tellement fait pour le Québec. C'est notre petit Québécois que pour moi, c'est ma manière à moi de lui rendre dommage aujourd'hui. Ce mariage sera loin d'être ordinaire. Je n'ai pas pensé à un affaire comme Elvis Presley. La foule a grossi, grossi. Les limousines ont commencé à arriver avec leur vedette. Ici, Serge Lattrême. Et puis, ce plus autour du marié lui-même, René Simard, dans toute sa splendeur. Quelques minutes plus tard, sa future épouse, Marie-Josée Taillefer, arrivait. Bravo! Pour l'occasion, pour la beauté du spectacle, des violons. Mais bousculée par la foule, mitraillée par les photographes et les caméramans, la mariée n'en a probablement rien entendu. Alors que tout le monde était déjà arrivé, que René-Marie-Josée était déjà au devant de l'église, un invité de dernière minute a tenté de se faire discrète. Mais lorsqu'on sait, c'est plutôt difficile. Plus tard, il expliquera que lui aussi aime bien René Simard. C'est une belle occasion. Je suis content de le voir. Vous connaissez René depuis longtemps? Oui, depuis longtemps. Vous êtes un ami intime de la famille? Non. Ça continue? Je l'ai souvent rencontré dans mes voyages. Je le chantais dans les mêmes pays où je voyageais. Et puis, moment solennel, ce fut la consécration du mariage. René, veux-tu prendre Marie-Josée comme épouse pour l'aimer fidèlement, au jour de bonheur comme au jour difficile, tout au long de votre vie? Oui, je le dis. Et toi, Marie-Josée, veux-tu prendre René comme épouse pour l'aimer fidèlement, au jour de bonheur comme au jour difficile, tout au long de votre vie? Oui, je le dis. René, en mettant l'alliance aux doigts de Marie-Josée, a failli se tromper de main. La nervosité, sans doute. Une nervosité que tentera de calmer Ginette Renaud. Les soleils reviennent à la journée. Et la foule, elle, était toujours aussi nombreuse à attendre dehors la sortie des époux. Une foule également présente à l'entrée de la salle de réception, à applaudir, à photographier les mariés qui ressemblaient alors plus que jamais un couple princier. Un jour que personne n'oubliera de si tôt prend fin. Et le couple Simard-Taillefer embrasse le bonheur. Et puis, tiens, pourquoi pas? Peut-être vivront-ils heureux et auront beaucoup d'enfants. Ici Marc Berthiaume, à Saint-Sauveur. Au Richelieu.